... Alors on va commencer cette table ronde comme hier, il y en aura deux. D'ici 19h, c'est ça ? C'est notre deadline, comme on dit en bon français. Donc la première sera sur représentation et idéologie en jeu de rôle, à laquelle nous avons confié ce panel d'intervenants, à qui je vais en fait demander de se présenter chacun. Donc Fabien Fernandez, auteur, illustrateur en jeu de rôle et en roman. Olivier Servais, anthropologue, qui travaille sur le jeu dans toutes ses dimensions. Mais ces dernières années, plutôt sur les jeux vidéo. Et je suis ravi ici, parce que souvent je dis, je ne suis pas gamer et je travaille sur les jeux vidéo. Ici, je peux dire, je suis rollist depuis 81. Ça m'a fait du bien. Avec en partie le même groupe, donc c'est de la folie. Mais comme ça, Arnaud aura l'impression d'être jeune et ça lui fera du bien. Donc Isabelle Perrier, je suis prof au lycée, universitaire, chercheuse et auteur et éditeur de jeux de rôle. Arnaud Cudet, je suis auteur de jeux de rôle et auteur de roman. Le Grump, pareil, auteur, éditeur, illustrateur et un peu militant quand j'ai le temps. Et donc, comme co-animateur, San Steve, je fais notamment partie de 2D sans face, qui publiera peut-être une fois quelque chose. Ainsi qu'un collectif de créateurs, Swiss Made JDR. Et là, je pense qu'on m'a invité en tant que représentant de Dissident, un média justement des rollistes et de la culture rolliste. Donc, Vincent Berry, homme à tout faire, oui. Et accessoirement sociologue, je fais de la sociologie des pratiques de jeux en France et je travaille ici au département des sciences de l'éducation et au sein du master sciences du jeu. Donc voilà, représentation et idéologie. On va en fait commencer, si vous vous souvenez, dans les années 80 ou 80, on avait des productions assez de contre-culture. On pense notamment à les publications de cirrhose comme Bitume, etc. Berlin 18. Berlin 18, comme autre exemple. Est-ce que cet aspect est toujours présent ou est-ce que cela a changé ? Oui. Non, je crois que déjà, le monde a changé, le monde déjà éditorial. Quand on a le groupe là-bas qui écrit, dessine, publie. Après, on a les médias rollistiques qui ont changé, que ce soit la forme du MOOC ou que ce soit les formes vidéo, les vlogs, les choses comme ça. Et donc, du coup, je ne suis même pas sûr que ce soit comparable parce qu'on a peut-être moins de petits éditeurs et encore, ce n'est même pas dit parce que c'est plus facile d'imprimer maintenant et moins cher. Donc, je ne sais pas si c'est comparable surtout. C'est surtout ça le truc. Je ne sais pas du coup si je réponds à la question. Tiens, à toi. Au niveau de l'usage, puisque tu as parlé là-dessus et que moi, c'est plutôt avec Vincent sur ça que je travaille. Je pense qu'il y a une vraie transformation parce que tu as parlé effectivement de l'autonomisation finalement, de l'utilisateur qui assume plein de rôles. Mais on peut aller même plus loin. Je parle d'imprimante 3D qui devient abordable. Ça veut dire que dans toutes les dimensions, aujourd'hui, il y a la capacité d'autoproduire. Et donc, pour moi, ça, c'est une transformation majeure. C'est qu'il y a une certaine indépendance potentielle par rapport à certains grands éditeurs et en même temps une précarisation parce que les deux, ils vont de pair. Donc, c'est une logique qui est totalement parallèle. Et qui n'est pas uniquement cantonnée au champ du jeu puisqu'on parle dans les médias tout le temps depuis quelques années en France, particulièrement de l'ubérisation. Je pense qu'en fait, toute une série de ces champs, elle est touchée. Et je pense que le jeu n'y échappe pas. Donc, oui, effectivement. Alors, d'habitude, je suis plutôt optimiste comme garçon, mais là, je pense que je vais faire une réponse pessimiste. Je pense qu'il y a peut-être plus de jeux contre culture ou autant que dans les années 80, mais je pense qu'ils sont moins diffusés. C'est que dans les années 80, on avait tous entendu parler de bitume ou de Berlin. Bon, je ne sais pas si Berlin 18 peut vraiment être contre culture, mais admettons. On avait tous entendu parler de ces jeux-là. Aujourd'hui, quand ces jeux-là sortent, je ne suis pas convaincu que tout le monde en est en train de parler. Donc, je pense que leur portée, combien même ils existent, je pense que leur portée n'est pas la même. Moi, j'aurais tendance à dire que nous sommes dans une société plus conformiste aujourd'hui que dans les années 80 et que ça a touché tous les secteurs de la société, y compris un truc qui était censé être artisanal, pas du tout mainstream et tout ça, qui est le jeu de rôle. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi Cyberpunk était... Enfin, pas Cyberpunk, Bitume, par exemple, ou les jeux cirrhose, étaient contre culture. Enfin, je veux dire, le jeu de rôle en lui-même était une contre culture. Mais y compris les jeux Descartes, etc. Et pourtant, ça vendait plein. Mais Bitume, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que ça avait l'air fait main avec des illustrations qui n'avaient rien à voir avec celles d'Ars Magica qui sortaient à la même époque, etc. Ça faisait un côté fanzine fait... Mais en même temps, c'était présent dans les journaux. Il y avait des scénarios dans Cassius Belli. Et puis Cirrhose était considéré comme un éditeur à part entière, au même titre que les autres qui existaient au même moment. Donc pourquoi... Cet exemple-là, c'est le jeu de rôle en général qui était contre culture ou c'était... Non, non, c'était peut-être une idée à soumettre. C'est-à-dire, est-ce que le jeu de rôle a été contre culturel ? Est-ce qu'il l'est toujours ? Moi, il me semble qu'on peut avoir une lecture d'une contre-culture qui arrive... Enfin, je ne sais plus, on en avait déjà parlé il y a deux ans. C'est-à-dire l'idée que le sentiment que j'ai, c'est que le jeu de rôle fait peur à personne maintenant. Moi, je me trompe. Non, peut-être que je me trompe là-dessus. C'était un peu ça. C'est-à-dire, cette contre-culture, elle était aussi liée à l'émergence d'une jeunesse. On ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il y a eu quelque chose de mystérieux autour du jeu de rôle. Que les univers qui étaient déployés, effectivement, choquaient... Enfin, pour dire, choquaient le bourgeois un peu. Toutes les médias, les émissions. Donc, c'était une question. C'est est-ce que le jeu de rôle continue quand même à explorer des univers de ce type-là ? Dans Siros, je pensais à Zone. Au jeu de rôle Zone. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On jouait un jeune de banlieue, en fait. Donc, il me semble qu'il y avait cette idée d'explorer aussi des thématiques au début du jeu de rôle un peu social. Et est-ce que, dans votre vision du champ éditorial, est-ce que cette logique d'exploration de problématiques sociales, un peu rebelle, un peu contre-culturelle, c'était en ça, cette question 1, existe toujours ? Ou est-ce que peut-être les problématiques qui abordent le jeu de rôle ont évolué ? Et vers quoi ? Si je peux me permettre, ça existe toujours. Au sens où, déjà, ta Monster Art pour explorer l'adolescence et puis tout ce qui est des problèmes de genre, etc. Et il y a un autre jeu qui vient de sortir à pas longtemps où tu joues des gamins rebelles de 17 balais, façon Misfits, etc. avec vraiment cette idée d'être contre le... Ces explorations existent toujours. Après, par contre, le jeu de rôle, effectivement, diffuse moins peut-être aujourd'hui qu'à une époque, mais il n'est plus une contre-culture. En tout cas, c'est peut-être une sous-culture, mais c'est plus une contre-culture. Je pense qu'on diffuse plus ou autant, sauf qu'on est dilué dans une masse qui n'y avait pas à Internet à l'époque. Donc déjà, au niveau des informations, c'est peut-être moins ciblé. On a de la perte, accessoirement, par rapport à la population lambda, c'est-à-dire en dehors de nous, les héros. Je dirais simplement que les gens, ils sont baignés à voir plus de choses déjà propres à notre culture dite geek, je dis au sens large et au sens grand média, et qu'ils se sont peut-être moins choqués par plein de trucs, ils ont plus de sang, on leur fait voir des télé-réalités où les gens, ils niquent dans une piscine et que c'est autorisé aux ados et ce genre de trucs. Donc je pense que totalement, tout est banalisé. Donc après, sans prêcher pour ma paroisse, j'ai projet Pélican, on joue des Amérindiens. Quelque part, c'est un peu punk. Et je pense qu'il y a plein d'autres exemples. Mais pardon, tu voulais... Oui. Peut-être dire un truc paradoxal, c'est que la culture geek a... Je ne sais pas si elle a gagné, mais elle s'est répandue, c'est clair. Et au moins, si le jeu de rôle, c'était David Perron qui mettait sur son Facebook une citation, ouais, ouais, les geeks et tout, on connaît trop. Ah, t'as fait du jeu de rôle ? Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà, c'est que le jeu de rôle, il me reste quand même confidentiel, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment de la contre-culture. Et à la limite, s'il y avait une contre-culture pour moi au sein du jeu de rôle, c'est toutes les expériences, justement, où on ne joue pas un truc geek. Où on joue des enfants sous la pluie. Voilà, où on joue des choses assez... Ben, qui sont ni des punks, ni des gens qui font de l'aventure, ni du cyberpunk, ni des super-héros, ni du medfan, ni du Tolkien, mais autre chose. Moi, je voudrais rajouter un élément qui m'apparaît important, c'est la transformation aussi de la consommation. Je pense qu'aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on a vraiment cette pratique de la réappropriation et du bricolage qu'on a vu émerger dans plein de loisirs. Et en fait, le jeu de rôle, il est re-bricolé en permanence à la sauce des joueurs. Moi, il y a deux, trois ans, on a fait quelques enquêtes en Belgique francophone et on voyait clairement que cette pratique-là s'hyper-développait, en fait, et que ce qui était la norme, c'était vraiment de se réapproprier les choses. Et donc, mesurer à partir de l'édition et des jeux qui sortent, ça ne me semble plus nécessairement le bon curseur, en fait. Le curseur, aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font ? Parce que c'est là, en fait, que ça se produit et qu'il y a vraiment un travail presque accessible à tous, beaucoup plus développé de cette réappropriation où on rebricole les règles, où on rebricole les univers qu'on a, où on les mélange, etc. Alors, ça a toujours été à l'origine du jeu de rôle, mais ici, en tout cas, nous, dans la pratique, on voit vraiment que cette dimension-là est importante. Et si je peux me permettre juste d'ajouter un truc pour ne pas trop monopoliser la parole, essayer de filer un fanzine papier photocopié en noir et blanc à l'heure actuelle à des joueurs, vous allez vous faire cracher dessus, quoi. C'est pas dans l'OST. Et juste, je pense que la contre-culture, enfin, il y a quand même des traces et notamment, il y a eu, pendant deux, trois jours, des discussions sur des discussions de roulistes et autres tavernes sur l'auteur. Est-ce qu'il faut le payer ? Est-ce qu'on peut pirater ? Est-ce qu'on ne peut pas pirater ? Et on voit quand même que les gens sont encore dans une posture punk de contre-culture. Payer un auteur, mais pour refaire, quoi. Ça, c'est clair. Plaît-il ? Moi, j'aurais tendance à dire que, alors en même temps, je suis d'accord avec toi et complètement pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le jeu de rôle, fondamentalement, est contre-culture en ce sens que nous ne sommes pas les spectateurs d'une histoire, on en est les acteurs. Et alors, on pourrait dire pareil du jeu vidéo, mais je pense que dans le jeu de rôle, on a quand même une marge d'action et une marge de manœuvre et une implication qui peut être supérieure à ce qu'on voit dans le jeu vidéo. Donc, le jeu de rôle ne sera contre-culture que si notre pratique à nous est contre-culture et que ce qu'on apporte à la table de jeu est contre-culture. Donc, il sera contre-culture si on a envie d'être contre-culture nous. Le groupe me fait parler déjà. Il y a des gens qui jouent au jeu de rôle de façon extrêmement réactionnaire. Et par ailleurs, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a de la réappropriation et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor. j'aurais tendance à dire que par rapport à une pratique hyper... Comment est-ce que je pourrais dire ça sans être blessant ? Plan-plan du jeu de rôle qui consiste à acheter les produits du commerce et à les jouer tel quel, je pense que la réappropriation reste minoritaire. Et je pense que si on voulait répondre oui à la question initiale de savoir est-ce que les jeux qui sortent sont contre-culture, etc., il faudrait une révolution au sein du monde éditorial aujourd'hui pour retrouver des trucs... Alors, punk, je ne sais pas. Qu'est-ce que serait le punk au XXIe siècle ? Mais en tout cas, contre-culture, il y aurait du boulot. Juste une réponse rapide. C'est pour ça, peut-être que John a mis son utopie en Belgique, en fait. Bien, merci. Alors, l'autre question qu'on avait, c'était... C'était plus une question un peu générale et un peu historique, au fond. On va vous amener vraiment sur l'histoire du moment, de faire un point. En fait, on termine la journée en faisant un point sur le... Est-ce qu'il a existé ou est-ce que ça s'est manifesté des mouvements politiques autour du jeu de rôle ? Je veux dire, par là, récemment, quand vous avez eu Nuit Debout, vous avez vu se développer, en fait, notamment du milieu plutôt du jeu de société, Jeux Debout. C'est-à-dire des gens qui sont mobilisés, qui étaient présents à Nuit Debout et qui revendiquaient, en fait, une forme de jeu qui interroge la société, qui interroge les systèmes politiques. Est-ce que le jeu de rôle, là-dedans, s'insère dans cette histoire de mouvements politiques ? Est-ce qu'il y a une communauté, à votre avis, qui est une communauté politique de joueurs de jeux de rôle ? Non, mais pour continuer sur le point de vue belge, mais il est intéressant, nous, on n'a pas nos Nuit Debout, on a tout autre chose, mais en gros, c'est la même chose, mais ça s'appelle tout autre chose et ça dit bien son nom. Et c'est intéressant de voir que dans cette génération qui fait, on va dire, les 15-40 ans, le jeu de rôle est en train d'être réimplanté comme un outil de conscientisation. et donc, alors effectivement, c'est un groupe très particulier, mais aujourd'hui, il y a vraiment une lame de fond transversale dans la société belge qui, à mon avis, ne va pas tout à fait dans le même sens que la lame de fond qu'on va voir demain aux élections françaises, mais cet élément-là, il est pour moi, il y a un vrai usage politique du jeu de rôle qui est en train de réémerger. Alors, il n'est pas du tout majoritaire, mais je trouve que symboliquement, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que face à une génération de jeunes dont l'apprentissage est de moins en moins scolaire et qui recherchent beaucoup plus l'expérimentation, le jeu de rôle est vraiment quelque chose d'adapté. Et donc, que des acteurs politiques alternatifs se saisissent, en fait, du jeu de rôle pour en faire un outil de transmission aujourd'hui, pour moi, c'est un symbole et c'est un signe intéressant. Alors, ça reste démographiquement peu, mais symboliquement, pour moi, c'est très fort. Déjà, la première chose, c'est vrai que des hommes politiques et des femmes politiques fassent leur coming-out de reliste. Ça sera déjà pas mal. On les listera comme les stars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada